Et re-bonjour le Japan Tour Festival, nous sommes le troisième jour, le matin de ce troisième jour, voilà je me répète. Et du coup nous sommes en compagnie de VEVA Rennes, ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va super, alors est-ce que tu peux présenter un peu, nous dire ce que tu fais ? Alors moi je fais une chaîne YouTube qui s'appelle donc VEVA Rennes, c'est une chaîne qui va faire des recettes de cuisine sur fondu Mourguic. C'est-à-dire que je pars de la chose qui m'intéresse du moment, ça peut être un jeu vidéo, un film, même un jeu de société ou du jeu de rôle, un thème geek. Et tout est prétexte pour moi pour faire de la cuisine. Ok, alors du coup, comment tu as eu cette idée-là de te lancer dans ça ? Alors j'ai eu cette idée parce que la première fois qu'on a fait une LAN, c'était chez moi, et j'avais fait à manger. Et tous les copains, du coup, ils se sont dit, eh ben maintenant on va faire toutes les LAN chez toi et tu vas faire à manger. Et du coup, comme j'aimais bien faire la cuisine, j'étais partie, j'étais dans une association qui streamait. Et je faisais la petite pause cuisine où je faisais les recettes de ce que je leur avais fait à manger avant qu'on stream. On était aussi dans une ambiance un peu canapé comme ici, et il faut nourrir les gens. Ouais, c'est mieux, ouais. Alors du coup, gameuse en même temps, du coup, j'imagine ? Un petit peu, quand on a le temps. Là, en ce moment, c'était Overwatch. J'attends Overwatch 2, je n'ai pas eu la bêta. Et je n'ai pas acheté le pack Observateur. Coup dur. Et donc du coup, en ce moment, mes jeux, c'est TFT parce que c'est pratique, c'est sur mobile, je peux l'emmener. C'est assez simple. Ouais, carrément, du coup, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, tes contenus, tu l'es fait sur YouTube ou sur Twitch ? Non, je l'ai fait sur YouTube. Avant, je faisais mes petites parenthèses sur Twitch avec les copains sur l'association All Geek Studio. Mais maintenant, j'ai une chaîne YouTube qui est à moi, où je ne fais pas uniquement mes petites parenthèses recettes avec quelques petites blagues. C'est vraiment parti dans de la fiction, faire des sketchs, un peu comme ce que fait Joueur du Grenier avec ses tests de jeu. Je fais vraiment toute une partie fiction avec des costumes pas chers. Et ensuite, c'est prétexte pour une recette. Oh, c'est trop cool ! C'est trop bien ! Et du coup, alors, moi, j'ai une question, du coup, parce que j'imagine que ça ne se trouve pas sur Internet. Quand tu trouves une recette qui t'intéresse, du coup, tu dois faire tout de A à Z. Donc, j'imagine que, est-ce que tu fais plusieurs essais avant ? Enfin, comment ça fonctionne ton processus pour créer la recette ? Oui, je fais plusieurs essais avant. Alors, ce ne sont pas des recettes qui sont tirées des jeux, comme ferait, par exemple, Gastrono Geek. Moi, par exemple, sur ma dernière vidéo qui était sur Among Us, mon thème, c'était les recettes imposteurs. Ce sont des recettes qui nous cachent quelque chose. Donc, un cœur coulant au chocolat avec un cœur autre que chocolat. Là, c'était du bélé. C'était une recette qui cache quelque chose. Donc, ça reste à thème, en fait. Tu restes quand même dans le thème de ton jeu à chaque fois. Je reste dans le thème, mais pas dans le sens, c'est tiré du jeu, c'est le prétexte en rapport avec le jeu. Ok, d'accord. Ok, ouais, donc tu vas chercher un peu plus loin, en fait, c'est plutôt, ouais, vraiment le thème. Et alors, du coup, comment t'en es arrivée aussi à la partie fiction sur ta chaîne YouTube, du coup ? Parce que, je me dis, quand tu t'es lancée, t'as pas commencé directement avec de la fiction, t'as dû commencer avec des recettes plus classiques, entre guillemets. J'avais commencé quand on faisait l'émission de streaming. Tous les mois, il y avait l'actualité jeux vidéo. Et je faisais un peu un rapport et je faisais des blagues pour amener le rapport. Par exemple, quand il y a eu la sortie de God of War, j'ai fait un grec. C'était ce genre de blague. Et du coup, la partie fiction, je pense que c'est parce que j'en fais trop, très vite. Et du coup, au dernier Japan Tour Festival, qui était en 2020, j'avais filmé dans le festival. Et je m'étais filmé moi-même dans des situations manga. Et c'est comme ça que c'est parti la fiction. Ça m'a plu de faire ça et ça a été de plus en plus loin à chaque fois. Ok, c'est trop cool. Du coup, tu vas bien t'amuser parce que du coup, avec le temps de trouver la recette, le montage et tout, tu dois avoir un peu de boulot. Et du coup, j'ai pas un rythme de sortie très, très élevé. Ouais, c'est ça. C'est les référencements YouTube qui vont pas être contents, mais bon, après... Oui, voilà. L'algorithme ne m'aime pas. Et du coup, à côté, est-ce que tu continues à faire un peu de Twitch du gaming plus classique ? Ou est-ce que tu t'es vraiment focalisée que sur sa chaîne YouTube à essayer de sortir du contenu ? Non, à un moment, je live-ai encore du Overwatch avec les copains de l'association Le Geek Studio. Mais j'ai arrêté. Et puis, peut-être que je reprendrai pour Overwatch 2. Avec Overwatch 2, ouais. Mais là, vraiment, j'étais vraiment focalisée sur ma chaîne YouTube. Ok. Alors, j'avais une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de créer tes propres recettes ? Ou c'est vraiment des recettes qui existent ? Ou est-ce que tu renouvelles ? J'ai créé mes propres recettes, mais en faisant des variantes de ce qui existait. Par exemple, hier, sur scène... Alors, je vous ai même amené des petites cartes avec les recettes. Hier, j'ai fait ça sur scène. Du coup, derrière, vous avez la... Enfin, je ne sais pas dans quel sens vous voyez le chat. Oui, voilà. Et du coup, c'est une recette basique qui existe. C'est du pain avec du saumon fumé et une mayonnaise au yuzu. Et du coup, la variante que moi, j'ai amenée, c'est que la mayonnaise, je l'ai montée en neige pour faire le nuage magique. Ok. Oh, bien. Oh, on trouve stylé. Donc, il y a vraiment une personnalisation et cette reprise comme tu nous parlais au tout début. Oui, oui, oui. C'est comme tu parlais. Du coup, pour ceux qui, si jamais la régie, tu arrives à me focus sur moi. Je ne sais pas comment je dois me mettre. Je ne sais pas si ce n'est pas trop mal. Ça ressemble à ça, du coup. Ah, vous, ce n'est pas... On dirait plus un caméame à nul que... Je vous donne l'autre. Oui, il y en a d'autres. Il y en avait deux. Ah, ça donne vraiment envie. Voilà. Oh, c'est super sympa. Il y avait le viande et le poisson. Et derrière, j'ai mis aussi les variantes VG. Voilà. Ok. Et du coup, alors, du coup, tu disais que tu faisais ça par rapport au jeu du moment, enfin, ton jeu du moment, ta série du moment. Mais est-ce que des fois, tu vas aussi un peu chercher dans les commentaires des inspirations ou autre part ? Oui, ça peut être aussi des... Alors, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit, fais Disney. Et des amis qui m'ont dit, fais des recettes de pâtes parce que je mange beaucoup de pâtes et je ne sais pas quoi mettre avec. Donc, ça ne sera pas la prochaine vidéo, mais l'autre d'après. Oui, j'ai déjà prévu de faire Disney. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en plus à des amis, à des gens qui passent que j'allais faire Disney. Elle est tout le temps retardée. Parce que quand il y a eu le confinement, je ne pouvais pas trop aller faire des courses. Comme maintenant, quand je fais la partie fiction, je tourne avec des amis. Donc, pareil, en confinement, c'était compliqué. Et aussi pour cette partie, cette vidéo Disney, comme je vous le disais, je vais vraiment beaucoup trop loin. J'avais prévu d'en faire une bonne partie comédie musicale. Oh, trop cool ! C'est incroyable ! Tu trouves une idée, en vrai. Ce qui fait que, du coup, elle prend du temps. Et puis, honnêtement, voir la vidéo avec un Mickey Mouse, moi, je suis chaud, moi, ça me va. Pour les Disney que tu vas reprendre, est-ce que c'est Disney les nouveaux ? Ou est-ce que tu vas essayer de reprendre aussi des anciens Disney ? Je vais prendre des anciens Disney. Pour les musiques, je vais prendre un petit peu des nouveaux. Et pour vraiment me donner un grand champ de référence et aussi plus de liberté dans les recettes que je vais prendre et les thèmes, je vais aussi prendre Disney Plus en règle de chez elle. Ça va être assez vaste, Disney. Ça va donner envie à tout le monde. À tout moment, on va avoir un gâteau avec la tour de Tony Stark. Le thème que j'avais choisi, c'était les recettes qu'on fait simples en famille. Et le prétexte, c'était on regarde Disney Plus avec toutes les séries qu'il y a. C'est tellement passionnant. On n'a pas le temps de faire à manger. Allez, on fait les recettes famille et on mange devant Disney Plus. Ok, d'accord. Du coup, c'est vrai qu'on ne t'avait pas demandé ce que tu disais que tu as lancé ta chaîne déjà avant le confinement. Ça fait combien de temps que tu as ta chaîne à toi ? À peu près. Ça doit faire deux ans parce qu'au dernier Japan Tour, et à chaque fois, je n'arrête pas de dire l'année dernière, mais non, c'était en 2020. Donc, oui, ça devait être 2019-2020, oui, par là. Ok, d'accord. Oui, donc ça va quand même. Mais ça commence quand même à faire un petit moment que tu fais des vidéos YouTube. Oui, puis en plus, avant, l'association que j'avais, All Geek Studio, on faisait une web série. Donc, je faisais déjà le scénario et les montages. J'avais mon mari qui fait du streaming. Donc, quand il y avait des best-ofs à monter, je montais ces best-ofs. Donc, le montage, j'avais déjà, mais je n'avais rien à moi. Je n'avais pas de contenu à moi. Alors, du coup, est-ce que tu as... Alors, parce que c'est un peu dans la mode du temps en ce moment, est-ce que tu as pensé peut-être mettre tes vidéos sur d'autres réseaux ? Un peu style, un peu TikTok, en très rapide ou des choses comme ça ou pas du tout ? J'y ai pensé. Je ne maîtrise pas TikTok. Je n'ai pas TikTok. Mais par contre, je vais essayer de me mettre aux Reels. Je ne sais pas si c'est comme ça produit sur Instagram. Parce que le dimanche, moi, chez moi, quand j'ai des restes dans le frigo, je fais un gros apéro dînatoire avec ma famille. Et du coup, je prends tous les restes que j'ai dans le frigo et je les transforme complètement en mini-boucher de ce genre-là. C'est génial. Et j'aimerais bien faire des Reels pour faire le avant-après. Par exemple, une fois, j'avais eu un reste de pizza froide qu'on avait commandé la veille. Et j'avais transformé ça en enlevant la pâte, en grattant, en rinçant les champignons, en retransformant tout. C'est trop cool. Est-ce que là, on parle cuisine, 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 mais d'où te vient cette passion-là de la cuisine ? Est-ce que tu faisais que tu es toute petite ? Je ne l'ai que depuis mes 16 ans parce que c'était vraiment partie de cette histoire de l'âne où quand je masterisais du jeu de rôle, il fallait nourrir les gens. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais bien ça et que les gens aimaient bien ce que je faisais. Du coup, tu as continué. C'est vraiment la passion de partager avec les gens. C'est la façon de dire aux gens « Vous êtes bienvenus chez moi et on va passer un bon moment ensemble. » Ouais, et le côté convivial. Alors, j'avais une autre question qui m'est venue là, toi, actuellement. Est-ce que tu as une recette que tu préfères faire et que tu aimerais justement présenter à d'autres personnes ? Dans la vidéo Disney, j'ai prévu de faire une recette que j'aime bien faire rapidement quand j'ai envie de manger un truc bon, mais en même temps un peu comfort food. C'est l'assiette kebab, mais avec des pâtes à la place du pain. Ok, c'est stylé. Je fais mon kebab au poulet avec j'marine et tout ça. Donc, salade, tomate, oignon. Et donc, oignon caramélisé au Jack Daniel. Je n'aime pas le whisky, mais j'adore les oignons caramélisés au Jack Daniel. C'est très, très bon, effectivement. Et du coup, avec des pâtes, la petite sauce blanche pour lier. Parfait, ça passe très bien. Moi, du coup, dans la même veine de questions, j'avais joué de poser la question. Est-ce que t'as une licence que tu préfères faire ? Est-ce qu'il y a une licence qui est peut-être plus simple, peut-être plus référencée aussi ? Du coup, ça t'aide un peu dans tes recherches ? Alors, le problème, c'est que vu que je fais pas des plats en rapport avec la licence, mais le plus simple qui parle à tout le monde, je pense que ça doit être Star Wars. Puis moi, je suis très, très grande fan de Star Wars. Donc, je dirais, oui, c'est ça, Star Wars. Je pense que je peux tout caler avec ça. Est-ce que du coup, Star Wars, je vois pas trop ce qui peut ressortir Star Wars, enfin, niveau alimentation, je me vois pas, même en Star Wars en lui-même. Moi, c'est plus le nombre de prétextes que je peux extraire d'une licence. Et avec Star Wars, je peux parler de voyage, je peux parler de repos dans les marais de Dagobah, je peux faire des trucs avec des plantes par rapport à Dagobah, je peux faire des choses avec le lait bleu. Donc, on a quand même une grosse diversité en voyant, possible. Oui. Je pourrais me faire un décor Cantina. Ça va encore me prendre une éternité de faire ça, mais je pourrais. Donc, ça, c'est un tease d'une prochaine vidéo dans trop longtemps ? On va falloir un jour. Bon, sinon, double fond vert et puis ça passe très bien. Et sinon, est-ce que t'as pensé, de ton côté, faire peut-être autre chose à l'avenir ? Ou pensons à la cuisine, ça te va très bien ? Et ce que tu fais actuellement ? Pour l'instant, ça me va bien. Vu que j'avais déjà fait de la web série, donc c'est déjà quelque chose que j'ai testé, la fiction. C'était un peu un format sitcom. Et là, avec le fait que je fasse aussi de la fiction dans mes recettes, je peux vraiment faire plein de genres, aller sur le sitcom, faire des effets spéciaux. Là, la dernière, Among Us, il y a eu du fond vert et de l'incrustation à fond pour nous faire être dans un vaisseau spatial dans l'espace. C'est génial. Oui, effectivement. En fait, tu te complètes vraiment avec le côté mise en scène avant. La recette, c'est vraiment le sujet de la vidéo. Oui. Puis comme ce n'est pas mon métier, à côté j'ai un autre métier, je préfère rester sur, je ne dirais pas quelque chose de simple vu que je complexifie à chaque fois, mais quelque chose qui me plaît. Oui, que tu connais, au moins tu... Puis c'est vrai que c'est plus tard, parce que du coup, j'imagine que c'est toi qui imagines l'idée. Donc du coup, une fois que tu as l'idée, toi, tu vas imaginer tes plans, tu vas imaginer comment tu veux faire ça et puis du coup... Si éventuellement, à l'avenir, j'aimerais bien peut-être faire des choses un peu DIY vu que je fais des costumes, que je fais les décors, peut-être montrer l'envers du décor, montrer la construction. Oui, ça peut être super sympa, effectivement. Est-ce que tu as un plat à nous ressortir ou que tu préfères, peut-être ? Qu'on pourrait faire nous-mêmes. Vous avez les deux recettes qui sont là, qui sont très bien à faire vous-même. Donc il y en a une, comme je vous le disais, c'était du pain, du saumon fumé avec une mousse mayonnaise yuzu. Et l'autre, c'est du pain, jambon serrano et une mousse aux oignons. C'est un petit côté pizza, mais léger, qui est très bien. Sinon, les deux plats là-bas, en ce moment, ça va être l'été, à refaire soi-même. C'était des burgers un peu frais. Ah oui. Donc du pain, saumon fumé, avocat, mozzarella. Ça fonctionne super bien, ce mélange. Ça fonctionne super bien, avec des tomates, soit dedans, soit des tomates cerises à grignoter à côté. C'est vrai que c'est très frais, pour le coup. Et pour ceux qui n'aiment pas le poisson, donc pain, jambon. Moi, je dis toujours jambon serrano, mais vous prenez le jambon que vous voulez. d'une crème avec du chèvre frais, un petit peu d'oignon, et puis un tomate salade. Et ça passe très bien aussi en été. Et burgers sans cuisson. Oui, donc ça marche très bien. Vous n'allumez pas votre four en pleine canicule. Et en plus, c'est frais, donc c'est gagnant-gagnant. Et sinon, toi du coup, quand tu as commencé à cuisiner, est-ce que tu t'es renseigné dans des livres pour apprendre ? Ou est-ce que tu as vraiment appris tout en autodidacte, en mode on va tester ça, c'est pas bon, OK, on va changer ça ? J'ai appris tout en autodidacte. J'ai beaucoup vu mon père cuisiner, j'ai des origines réunionnaises. Donc les premières choses que je cuisinais pour en plus nourrir beaucoup de gens, mine de rien, quand on fait des soirées entre potes, plus on vieillit, plus on est. Et du coup, pour cuisiner pour une dizaine de personnes par soirée, le plus simple pour moi, c'était toujours de faire un bon rougail saucisse. J'ai toujours pas fait sur la chaîne YouTube, il va falloir que je le fasse un jour, le rougail saucisse. Et c'est parti de là, en regardant mes parents cuisiner. Et c'est aussi pour ça que je suis si nulle en dessert, parce que c'est pas un automatisme pour moi de regarder une recette. Et au bout d'un moment, je me dis, ah ouais, il fallait peut-être une vraie quantité de beurre, pas au pif, dans le gâteau. Ouais, du coup, effectivement, en dessert, c'est un peu compliqué. Tu essaies d'improviser souvent, pas souvent bien. Je suis réputée pour mes desserts avec un goût bon, mais un look qui ne va pas. La dernière fois que j'ai fait un gâteau pour un nouvel an, ça remonte, parce que maintenant, je n'ai plus le droit, mes potes ne me laissent plus faire. Ah oui, d'accord. On l'avait appelé le gâteau univers, parce qu'il était en pleine expansion. Quand on le démoulait, la mousse qui était au-dessus n'avait pas de gélatine, et donc du coup, il se répandait. C'était un slime. Voilà. Ou un blob, plutôt, c'était un blob, quoi. Pour les desserts, justement, est-ce que, déjà, parce que tu n'aimes pas beaucoup en faire, du coup, si je comprends bien, est-ce que tu as déjà pensé, par exemple, à faire des tiramisu, des trucs comme ça, qui sont simples et frais, justement ? Là, la première fois que j'ai tenté un dessert, à la dernière vidéo, c'était un cœur coulant au chocolat. Je sais, ce n'était pas du tout simple, mais au final, en suivant à la lettre une recette, j'avais réussi, j'ai fait plusieurs tests. Donc, du coup, mes collègues de travail et mon mari sont mes cobayes de dessert. Et au final, dès que j'avais réussi, ça, la magie de YouTube, dès que j'avais réussi, j'ai filmé, j'ai pris la photo. C'était le moment. C'était le bon moment, oui. Écoute, si jamais tu veux donner tes réseaux aussi, c'est-à-dire qu'on ne t'a pas demandé. Alors, ma chaîne YouTube, c'est Veva Realness, sur YouTube. Sinon, je suis sur Instagram, c'est Veva avec deux V et un underscore à la fin. Et je suis très peu active sur Twitter, c'est at VVA Vio. OK. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. On te souhaite un bon âge. On est du Japan Town Festival. Une bonne fin de festival aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir le chat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501